Les recommandations ayurvédiques pour le deuxième trimestre de grossesse. Donc je suis Rita de la chaîne AyurNatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et là on est dans une séquence sur la femme enceinte, le postpartum, comment prévenir les nausées, les maux de grossesse. Parce que je suis enceinte et que je suis un peu dans ce mot. Enceinte pour la deuxième fois, pour moi. Donc là aujourd'hui on va parler, donc si vous n'avez pas vu les vidéos de cette séquence, je vous invite à les regarder. Donc j'ai fait une première vidéo sur qu'est-ce que l'Ayurveda va recommander de façon générale pour la grossesse. J'ai fait aussi une vidéo sur le premier trimestre. Et là on va faire une vidéo sur le deuxième trimestre. Alors pendant le deuxième trimestre, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer en fait. Mais il y a quand même deux, trois petites choses à dire. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo à part sur cette thématique-là. Donc en termes d'alimentation, on va toujours être là en train de faire une alimentation qui va être plus nourrissante. Toujours comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Donc on est toujours en train de cocooner un petit peu le vata dosha. Et normalement, deuxième trimestre, on commence à avoir moins le problème de nausées. Donc le fait de continuer avec le même style d'alimentation, ça va permettre que ces femmes-là qui ont perdu un peu de poids dans le premier trimestre, elles vont pouvoir le récupérer pendant le deuxième trimestre parce que justement elles gardent cette même alimentation. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à prendre un peu plus de poids. Mais le deuxième trimestre, il est très intéressant parce qu'on est un peu plus apaisé en fait. On n'a plus les mots qu'on a pu avoir pendant le premier trimestre. Et on n'a pas encore les mots qui peuvent arriver dans le troisième trimestre. Donc en fait, normalement, le deuxième trimestre, c'est le trimestre un peu du bonheur. Qu'est-ce qui se passe en termes alimentaires qui va être changeant ? Et ça, selon l'approche en Ayurveda, c'est qu'on va commencer à avoir ces désirs. Ça peut arriver à la fin du quatrième mois de grossesse. Mais en général, pendant le cinquième mois, on va avoir ces désirs de femmes enceintes. Et selon l'Ayurveda, c'est... Alors les acharis, les médecins ayurvédiques, ils ne sont pas tous d'accord sur ça. Mais il y en a qui disent que c'est à ce moment-là que l'âme de l'enfant, il va s'incarner dans ce corps. Il y en a d'autres qui disent qu'elle était déjà incarnée, mais que c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à prendre la forme parce que le shari, le corps, il commence à avoir... Il peut le recevoir et donc il commence à manifester sa vie. En tout cas, ce qui est transmis de façon générale, c'est qu'à partir de ce quatrième, cinquième mois, la femme enceinte commence à avoir des désirs qu'elle n'avait pas auparavant et que ce sont des désirs de manifestation de cet enfant. Et ces désirs, en fait, il faut les respecter pour plus bizarre qu'ils puissent paraître. Parce qu'en fait, c'est la demande vraiment de cet enfant. Et donc ça peut se manifester après... Ça peut vouloir venir combler des carences que les bébés ou la maman peuvent avoir. Mais parce que si la maman est carencée, elle ne peut pas donner au bébé ce dont il a besoin. Donc il va le réclamer. Mais ça peut être tout simplement des envies, des choses qu'il aime et qu'il manifeste comme ça. Et quand c'est comme ça, en général, les mamans disent « Ah ben, quand j'étais enceinte de toi, j'avais envie de manger telle chose. » Et c'est vrai qu'après, quand tu as commencé à manger, tu mangeais tout le temps cette chose-là et tu l'aimes beaucoup. Donc ça, c'est le désir. Et du coup, en Ayurveda, c'est-à-dire que ces désirs-là, il faut les respecter. Donc ça, c'est en termes d'alimentation. En termes de sommeil, ça ne change pas, en fait. Normalement, si la femme, elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose au moment où elle doit se reposer. Au niveau du mouvement, ça ne change pas. Donc la femme qui était plutôt active, elle continue dans cette activité, tout en se respectant, bien sûr, tout en respectant sa fatigue et tout ce qu'elle a besoin. Ce qui va changer aussi, c'est un petit peu dans l'hygiène de vie. Donc on est toujours là à protéger ce Vata Dosha. Et les massages, en fait, sont très recommandés au quotidien, comme je vous ai dit dans la vidéo sur le premier trimestre. Mais dans le premier trimestre, on était concentré vraiment sur, à partir du bassin vers le bas, donc les pieds, les mollets, les jambes, les cuisses. Et là, on va se concentrer un peu plus sur le ventre, en fait, le ventre et le dos. On va continuer à faire ces massages. On peut faire le corps entier, mais c'est juste qu'on va se concentrer plus sur ces zones-là. On va se concentrer plus sur la zone du ventre, continuer avec les jambes, les pieds, etc. Et au niveau des jambes, etc., on peut commencer à faire des mouvements qui sont moins doux, qui vont être plus de pétrissage. Ok ? Donc ça, c'est un ressenti aussi qu'en général, les femmes en santé, elles ont, c'est qu'à un moment donné, elles ont envie d'un massage qui est un peu plus ferme, alors qu'elles n'avaient pas forcément cette envie pendant le premier trimestre. Donc tout ça, c'est quelque chose que, si on est à l'écoute, c'est des choses qui sont préconisées en Ayurveda, mais si on est à l'écoute de nous, de nos besoins, on va voir que c'est ça qui, réellement, va nous faire du bien. Donc voilà ce petit changement de recommandation en Ayurveda. C'est qu'on va faire des massages qui vont être un peu plus de pétrissage au niveau des jambes, pas au niveau du ventre, bien sûr. Et on va commencer à bien huiler au niveau du ventre, entre autres pour éviter les vrages durs. Donc si c'est à l'huile de sésame, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a, pour les femmes qui ont des peaux qui sont très très secs, Parfois, l'huile de sésame, elle peut n'être, peut ne pas être suffisamment grasse. Donc aujourd'hui, vous avez des préparations naturelles en pharmacie, que vous pouvez trouver avec des mélanges d'huiles différents, qui sont faits pour la femme enceinte, donc je vous recommande de prendre quelque chose comme ça. Moi, personnellement, j'utilise l'huile de sésame, mais au quotidien, du coup, ça me suffit, j'ai la peau qui est très sèche. Mais de le faire au quotidien, ça permet de garder. Mais chaque personne, elle doit faire comme elle, elle se sent mieux. Voilà pour les petits changements qu'il y a là, pendant le deuxième trimestre. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, très important aussi de vérifier. Déjà, pendant le premier trimestre, c'était important. Mais pendant le deuxième trimestre, aussi, de regarder si vous éliminez bien, en fait. Si vous allez bien à la selle. C'est important, mais en général, les sages-femmes et les médecins, ils font attention à ça aussi. Si on est constipé, ça peut créer des problèmes, parce que du coup, on pousse. Mais aussi, le fait de garder les selles à l'intérieur, c'est très nocive en ayurveda. On a du repâti aussi, on le dit tout le temps. Et en fait, si la maman garde le bébé, il va avoir cette tendance par la suite à garder aussi. Donc, si vous avez des problèmes de constipation, c'est le moment aussi de faire quelque chose pour ça. Donc, les petits-déjeuners, par exemple, à base de figues, de pruneaux, des choses comme ça. Comme je vous ai parlé dans la première vidéo. C'est le moment de commencer à faire ce genre de choses-là pour éviter, justement, que la constipation s'installe. Voilà, donc je vous invite à mettre vos commentaires, vos suggestions dans les commentaires de la vidéo. Dans le descriptif, je vous mettrai un peu des liens pour vous aider, pour vous accompagner. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada